Bonjour, bienvenue à tous au Musée d'art contemporain de Lyon pour ce petit point confinement qui, espérons, sera le dernier. Je voulais évoquer un petit peu avec vous la genèse de la situation actuelle qui est, on va faire un petit retour en arrière et on va se replacer en mars quand on a tous été sous le choc du confinement et où il a fallu repenser l'intégralité de notre programmation. On avait au musée prévu une exposition qui s'appelait « Edi Dubien, l'homme aux minatures » et qu'on avait conçue spécifiquement pour l'orangerie du Parc de la Tête d'Or qui était, c'est une exposition qui est en lien direct avec la faune, avec la flore avec la question de l'enfance, avec la question de l'identité et comment un enfant se construit et donc ce lieu est totalement adapté pour, bon, impossibilité de monter l'exposition donc on réfléchit très vite et on se dit, on va décaler, évidemment, comme tout le monde et faire une exposition plus vaste. L'artiste a un peu plus de temps aussi, il produit des centaines de dessins, 400 dessins, des sculptures, des peintures et donc on développe cette exposition autour de cette enfance qu'il a eue, qui a été complexe et qui a fait de lui ce qu'il est devenu maintenant. Dans un souci aussi de soutenir la création, la jeune création, les artistes émergents, on a vraiment eu envie de monter un nouveau programme autour de l'idée de faire réagir des artistes à des œuvres de la collection. Alors, on venait d'acquérir une œuvre de Thomas Feuerstein, une œuvre assez fantastique qui a été présentée dans la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui est un ensemble composé d'éléments proches d'un laboratoire scientifique avec une sculpture en marbre qui représente le mythe de Prométhée qui a donné le feu aux hommes et qui, pour avoir fait ça, est supplicié, en fait, puni par les dieux. Donc, on a demandé à Jimmy Richer, un jeune artiste de Montpellier, d'intervenir sur ce sujet-là, la question du feu. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup à partir du graphisme, de la bande dessinée, de la science-fiction, et donc on lui a offert l'ensemble des murs de la mezzanine sur lesquels il est intervenu pour réaliser la fresque assez extraordinaire qui est dans le hall du musée. Et donc, ça nous a incité à piocher à l'intérieur de cette collection, mais pas que, à partir de celle du musée des beaux-arts et en invitant encore des artistes. On a imaginé une exposition qui s'appelle « Comme un parfum d'aventure ». Je vous propose qu'on aille la voir. On se trouve ici dans la première salle de « Comme un parfum d'aventure ». « Comme un parfum d'aventure », c'est l'exposition qui traduit quasiment en temps réel la situation qu'on a vécue pour le premier confinement, avec cette incapacité de se déplacer, cette obligation de chacun rester chez soi. Et tout d'un coup, il nous est venu l'idée de parler de cette actualité-là et de faire une espèce de rétro-histoire, de raconter l'histoire à travers les œuvres d'art, à travers, évidemment, la collection du musée d'art contemporain, mais aussi la collection du musée des beaux-arts, puisque nous sommes un pôle. C'était l'occasion de montrer des œuvres aussi bien d'art contemporain que d'art ancien, et donc de traverser toute l'histoire, de balayer l'histoire avec des pièces très différentes, des objets d'art, des œuvres d'art, des sandalettes égyptiennes, jusqu'à des constructions architecturales un petit peu étranges, voire même de la 3D. Malheureusement, à un moment donné, l'exposition a dû fermer, puisque le deuxième confinement est arrivé, et donc pour nous, ça a été extrêmement difficile d'imaginer qu'on allait s'arrêter là. Donc l'idée était de prolonger ces expositions. L'exposition « Comme un parfum d'aventure » sera prolongée jusqu'en juillet 2021. L'exposition « Aider du bien, l'homomile nature » jusqu'à fin février. L'exposition « Jimmy Richer, crossover » également. Mais pour l'instant, on ne peut pas recevoir encore le public, mais n'hésitez pas à regarder nos sites, n'hésitez pas sur les réseaux, vous aurez l'information dès que vous pourrez revenir. Venez continuer l'aventure avec nous, venez vous déplacer avec nous, venez vivre à la fois les histoires, les vidéos, les sculptures, les installations, les dessins. Venez voir l'extraordinaire imaginaire des artistes et rêvez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada